Estimés membres du jury, chers auditeurs, bonjour. La démocratie est-elle un régime de désorganisation politique ? Avant de répondre à cette question, je pense important d'attirer votre attention sur l'intérêt de ce sujet. Et pour ce, je vais commencer par deux citations. Une première citation de l'être le plus méchant, le plus machiavélique, le plus pernicieux qu'on puisse imaginer, le chancelier Palpatine. Vous m'en avez vu, c'est pas vrai. Une deuxième personne, beaucoup plus estimée, beaucoup plus rationnelle, un philosophe du XVIIIe siècle, je parle de Voltaire. Palpatine, lorsqu'il quitte la démocratie et met en place l'Empire, nous dit la chose suivante. Pour garantir la sécurité, la continuité et la stabilité, la République sera réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale fondée sur l'ordre et la sécurité. Voltaire, quant à lui, nous dit « Un État bien organisé est un État où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. » On le comprend pour ces deux personnes pourtant diamétralement opposées. La démocratie n'est pas un régime stable, n'est pas un régime ordonné, n'est pas un régime d'organisation politique. Et c'est une idée ancienne. On pourrait remonter à la Grèce antique, à Platon qui considérait que la démocratie est la dernière étape avant la tirade. Finalement, la démocratie, c'est avant tout le règne des beaux-parleurs, le règne de la démagogie. Et c'est une idée qui se suit dans le temps. L'idée que la démocratie n'est pas capable de prendre des bonnes décisions pour la société, que la démocratie, finalement, s'encompte de discussions inutiles. Et c'est ainsi qu'un Premier ministre pourra utiliser un article de la Constitution, le 49-3, pour ne pas le citer, pour se passer de débats et de votes de parlementaires qui, après tout, ne sont que les représentants de la Sénaté Nationale. Mais c'est justement contre cette idée que je souhaite aller. La démocratie, qu'est-ce que c'est ? La démocratie, étymologiquement, démosse le peuple, cratienne, gouverner. Donc le peuple qui gouverne. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, la démocratie, c'est un mode de décision politique. C'est-à-dire que si on a un sujet donné, on considérera que ce n'est pas une personne qui va laisser, si on n'est pas un groupe d'individus, non. C'est l'ensemble des citoyens de la cité, c'est-à-dire le peuple en réalité. Eh bien non. La démocratie, c'est un régime stable, c'est un régime d'organisation politique, et plus encore, c'est le régime qui peut être le plus stable. Comparons. Monarchie, oligarchie. Monarchie, un homme consente le pouvoir, mais quelle légitimité a cet homme en réalité ? On pourrait lui donner une légitimité transcendantale sur un Dieu quelconque, mais en réalité, l'expérience montre qu'un roi n'a jamais pu imposer une décision sans un minimum d'acceptation. Et c'est ce qui mena Louis XVI à sa perte finalement. Si on parle de l'oligarchie, l'oligarchie, un groupe d'individus qui consente le pouvoir. Quelle légitimité ? On peut en trouver une. On peut dire après tout, ce groupe d'individus est plus compétent que le reste de la population. Certes, mais comment estimer la compétence de ces individus ? Et après tout, n'attend pas toujours meilleur que soi-même. Quelle est l'idée fondamentale de la démocratie ? L'idée de la démocratie, elle est rationnelle. L'idée de la démocratie, c'est de dire que qui d'autre que le peuple est le mieux qualifié pour dire ce qui est bon pour lui-même ? Et la démocratie, elle est récente. La démocratie, le droit de vote de la femme, c'est 1944. Et pourtant, les progrès sont fulgurants. Si on parle de 1789, les progrès, si on parle de droit politique, on peut parler du droit de grève, on peut parler de la liberté syndicale, on peut parler de la liberté d'association, on peut parler de plein de liberté, on peut aussi parler de droits sociaux, on peut parler des retraites, on peut parler des congés payés, on peut parler encore du SMIC. Tout un tas de mesures qui finalement vont dans le sens du peuple et de son intérêt. Comparons l'oligarchie-monarchie. Voyons, l'ensemble des régimes totalitaires du XXe siècle, s'ils ont pu apporter une espérance pour certains, se sont tous écroulés. Et finalement, en laissant un passif terrible derrière eux. Pour finir, je citerai Pierre Mendès-France, qui disait que la démocratie est d'abord un état d'essence. Je pense que Pierre Mendès-France touche exactement le cœur du sujet. C'est-à-dire que la démocratie est un régime stable, est un régime d'organisation politique, mais la démocratie est un régime exigeant. C'est-à-dire que dans une démocratie, il faut penser, il faut convaincre et s'il veut faire convaincre. Finalement, il faut se sentir appartenir à une collectivité humaine. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada